Bonjour. Alors nous continuons notre matinée de politique étrangère. Je vous présente Sylvie Goulard, maintenant, qui travaille avec Emmanuel Macron. Elle n'a pas besoin d'une très longue présentation. Tout son engagement dans la vie publique, toute sa carrière diplomatique, et puis sa carrière d'élu depuis 2009, mais pas d'élu de substitution, comme ça arrive trop souvent dans le groupe parlementaire européen-français. Elle est élue européenne parce qu'elle croit dans l'Europe et elle travaille énormément au Parlement. Donc elle est, je crois, encore la vice-présidente ou une des vice-présidentes dont vous avez été en tout cas... Non ? Alors je me trompe. Voilà. Voilà. Et donc c'est un engagement public français, mais dans le projet européen et pour le projet européen. Alors écoutez, on va commencer non pas à s'éloigner de la politique étrangère, mais précisément à vous interroger d'abord un peu sur l'état de l'Europe, puisque, après tout, ça fait partie aussi de la politique étrangère. Et je vous donne comme ça 3-4 thèmes de réflexion un peu sous forme de questions. Le premier, c'est celui-là. Vous défendez, vous vous battez pour le projet européen à un moment où il est impopulaire, en tout cas moins populaire qu'il ne devrait l'être, semble-t-il, compte tenu des succès invraisemblables au regard de l'histoire, qu'a remporté ce projet européen depuis 60 ans, puisqu'on célèbre aujourd'hui, je crois, le 60e anniversaire du traité de Rome. Pourquoi cette relative impopularité ? Je dis relative parce que ça dépend d'un pays à l'autre. Et en ce moment, on semble plutôt, selon les sondages, depuis le Brexit, être dans une phase où le projet européen regagne en popularité au sein de certains des pays des 27. Mais enfin, quand même, on le sent en difficulté sur la zone euro. Qu'est-ce qu'il faut faire ? Deux questions. Il faut sans doute ajouter un pilier budgétaire à la zone euro. On n'ose pas le faire ou on n'ose pas le dire. On n'ose pas l'institutionnaliser parce que ce n'est pas le moment de se lancer dans des traités. Ce n'est peut-être pas le moment non plus de créer un ministre du budget dans la mesure où il semble que les opinions publiques en Europe ne sont pas prêtes à une délégation de souveraineté supplémentaire aussi affichée. Qu'est-ce qu'il faut faire de la Grèce que nous traînons, enfin, surtout les Grecs, pour eux, comme un malheur permanent ? Est-ce qu'il ne faut pas être taillé dans le vif et, je veux dire, par là, reconnaître qu'ils ne payeront jamais leur dette ? On a restructuré 75% de la partie privée de cette dette. Le reste de la dette appartient aux États. C'est de l'argent public, certes. Mais est-ce qu'il ne faut pas, là aussi, aller vers une restructuration de la dette grecque qui peut se solder, si on aide les Grecs, à une sortie de la Grèce de la zone euro ? Voilà quelques questions qui me viennent pour parler, évoquer l'état du projet européen avant l'élection présidentielle française. Bien, merci beaucoup pour l'initiative. Et je trouve que c'est bien qu'on puisse parler du fond et qu'on puisse parler des questions internationales. Je ne suis pas tout à fait d'accord avec l'idée que l'Union européenne, ça fait partie de la politique étrangère. Je pense que c'est même le cœur de la difficulté. C'est que ça a commencé comme un projet de réconciliation avec les voisins, de coopération avec d'autres pays, mais on a créé en Europe un ordre juridique intégré. D'ailleurs, on le voit avec le Brexit, quelque chose qui va au-delà du marché, qui suppose à la fois des institutions pour avoir des règles communes et, par exemple, une cour de justice pour respecter le droit. C'était juste une petite remarque. Donc je pense que l'un des défis devant nous, c'est de faire prendre conscience aux Européens, dans tous les pays, pas seulement en France, que la politique intérieure est en large partie de la politique européenne. Et la politique européenne conditionne aussi le déroulement de la politique intérieure. C'est la raison pour laquelle il est très important qu'il y ait un débat sur l'Europe au moment de l'élection présidentielle, puisqu'en plus, dans la crise, le Conseil européen a pris un rôle qu'il n'avait pas auparavant. Le Conseil européen qui réunit les chefs d'État et de gouvernement, et que le président de la République, il siège au nom de la France. Alors pourquoi est-ce que, en dépit de succès réel au regard de l'histoire, l'Union européenne est impopulaire ? À mon avis, il y a deux raisons très différentes, au moins, enfin c'est très schématique. La première, c'est que je crois que tous les êtres humains ne réalisent jamais ce qu'ils ont, avant qu'ils risquent de le perdre. C'est vrai dans nos vies privées, c'est vrai dans... Voilà, quand on le voit dans la vie, quand on a quelqu'un qu'on aime qui disparaît, etc. C'est le moment où souvent on se rend compte à quel point cette personne avait apporté. Donc ça, c'est une... Je dirais que c'est un trait de l'humanité. Et plus le projet européen a réussi, en regard de ce que les pères fondateurs avaient mis en avant, c'est-à-dire le fait de faire disparaître la menace mutuelle d'assurer la stabilité, plus tout ça paraît effectivement aller de soi. La deuxième raison, c'est qu'il y a aussi des choses qui ne vont pas, et il faut oser le dire. Un certain nombre de nos concitoyens ne sont pas forcément dans une situation matérielle qui correspond à ce qu'on leur avait promis. Notamment, la création de l'euro avait promis de la convergence. Elle n'est pas advenue dans les conditions dans lesquelles on l'avait laissé entendre. Mais il y a d'autres éléments. Par exemple, je crois que le marché intérieur, à 28, a aussi eu ses défaillances. Et quand on entend tout le temps dans la presse anglo-saxonne que c'est la zone euro qui ne va pas... Et c'est pour ça que je vous dirais quelles sont pour moi les manières de sortir et qui ne sont pas uniquement centrées sur la gouvernance de la zone euro. Je crois qu'il y a eu le fait d'abolir les frontières intérieures, ce qui a été une très bonne chose, mais sans se préoccuper suffisamment de contrôle commun aux frontières extérieures, ce qui a pu donner le sentiment aux gens qu'ils étaient moins bien protégés, l'absence de politique d'asile et de migration commune, etc. Donc on a eu des ambitions très élevées et les actes n'ont pas toujours suivi, en tout cas pas dans tous les domaines. Et la vraie difficulté, c'est qu'effectivement, le bilan est contrasté. Je crois qu'il est faux de présenter l'Europe comme certains le font. Vous en avez peut-être entendu un avant, comme la source de tous nos mots ou la source de tous les problèmes. A l'inverse, je crois qu'il ne faut pas non plus nier qu'il y a des choses à réformer très sérieusement. Je vais essayer de répondre vite, comme ça on pourra avoir plusieurs sujets, mais si c'est trop schématique, vous me reprenez. Sur la zone euro en particulier, personnellement, je ne commencerai absolument pas. Et c'est la ligne qui est choisie par Emmanuel Macron, même s'il donne quelques pistes en termes de gouvernance de la zone euro, par le mécano institutionnel. Je crois fondamentalement que ce dont nous avons le plus besoin, c'est de nous occuper de l'économie réelle. Faire en sorte, et c'est là que ça se complique, par des mesures au niveau national et par des mesures au niveau européen, d'améliorer les conditions de vie et d'emploi, comme disait le traité de Rome. Le préambule du traité de Rome dit que l'objectif était d'améliorer les conditions de vie et d'emploi des Européens. Et pour les améliorer, ce qui compte le plus, à mon sens, c'est que nous sortions, par exemple, de ce débat obsessionnel sur la Grèce, qui est important, c'est un état manche, j'y reviendrai, mais que nous réalisions conjointement que nos compétiteurs se trouvent dans la Cyclone Valley, qui se trouve en Corée, qui se trouve en Chine, que nous avons à nos portes l'Afrique, qui est un continent qui, à la fois, suscite des difficultés, mais qui est aussi un formidable réservoir d'énergie, de dynamisme, de croissance potentielle. Et que d'ailleurs, si nous arrivons à développer le continent africain, nous aurons aussi en partie supprimé certaines des angoisses des Européens en termes migratoires, etc. Donc, le vrai défi, c'est d'arriver à combiner plusieurs choses. Premièrement, pour un pays comme la France, on est avant la présidentielle française, arriver à améliorer ses performances économiques intérieures par un certain nombre de réformes, qui redonnent au modèle social sa véritable dimension, qui est d'être social, et de ne pas laisser autant de gens sur le bord de la route, puisqu'en France, on a quand même énormément de chômeurs, énormément de jeunes non formés, etc. Donc, vous avez un bloc, et c'est pour ça qu'Emmanuel Macron soutient le fait de ne pas demander des exceptions aux engagements européens. Ce n'est pas par soumission à Bruxelles, c'est par conviction. Si vous regardez très précisément les taux de croissance dans la zone euro, pays par pays, vous vous rendez compte que les pays dans lesquels les taux de croissance sont le plus élevés sont les pays qui ont accompli un certain nombre de réformes et qui ont mis leurs finances publiques en ordre. En France, on a un niveau de dépense publique de 56% du PIB. Ça n'est pas un niveau de finances publiques d'austérité. On est 8 à 9 points au-dessus de la moyenne européenne. Donc, je crois qu'il faut, encore une fois, premier acte, prendre les mesures nécessaires avec le rythme qu'il faut, c'est-à-dire pas casser la croissance, mais sérieusement accompagner ce pays à nouveau sur la voie d'une libération de la croissance et d'une bonne gestion des finances publiques, qui sont la condition de la croissance. Mais au-delà de ce programme de politique économique, il y a la volonté de faire plus d'intégration. Oui, mais alors justement, ensuite, si vous faites votre boulot au niveau national, vous pouvez demander à vos partenaires de participer à des efforts de solidarité. Il y a des actes à accomplir au niveau national, des actes à accomplir au niveau européen. Et il y a également, au niveau européen, à attaquer beaucoup plus les questions d'innovation, de numérique, de ce qu'on appelle à Bruxelles Capital Markets Union, c'est-à-dire dans la perspective du Brexit, comment nous finançons les entreprises, etc. Et puis il y a un volet, effectivement, union économique et monétaire, qui n'exclut pas la création d'un budget, d'un ministre des Finances et d'un trésor européen. Mais je dirais qu'il faut vraiment voir les choses de manière plus large et même ajouter que les questions de défense et de sécurité, par exemple, à mon sens, font intimement partie de ce projet-là aussi. parce que la stabilité monétaire ne peut pas se dissocier de la stabilité tout court, parce que nous avons un environnement géopolitique, de la Russie à la Turquie, plus des incertitudes dans le vaste monde, qui nous invite à avancer. Et c'est seulement en retrouvant cette vertu des paquets, comme on dit dans le langage européen, beaucoup plus large, où chacun peut rentrer chez soi en apportant quelque chose de positif à son opinion, et non pas aller à Bruxelles pour déconstruire une partie... J'arrête là, si vous voulez, mais je peux revenir sur la Grèce après. Je reviens un peu sur cette question de la popularité ou non de l'Union européenne, ici en France, par exemple. Comment expliquez-vous, par exemple, l'invraisemblable perméabilité de ce qu'on entend sur l'euro ? L'euro nous a préservés de drames financiers en 2008, 2009 et 2010, et même avant. L'euro nous interdit de revenir à une Europe de dévaluation compétitive, où les Espagnols et les Italiens dévalueraient encore plus que nous, si jamais nous le faisions, etc. L'euro est présenté comme un des paramètres d'explication du chômage, alors que dans la zone euro, on peut citer 4, 5, 6 pays qui ont un taux de chômage autour de 5%. Je ne vois pas en quoi l'euro peut être responsable, ou l'exclusif responsable, du taux de chômage en France, d'autant qu'on doit avoir un taux de chômage structurel, en mettant toute l'affaire monétaire de côté, de l'ordre de 5 à 6%. Pourquoi cette perméabilité d'extraordinaire illusion, fantasme, disons le mot, mensonge sur la réalité de la monnaie unique ? Je rappelle au passage que le taux de croissance de la zone euro en 2016 est celui de la Grande-Bretagne, par exemple, 1,8 le taux de croissance moyen. Pourquoi cette perméabilité de fantasme ou d'illusion, de bobards et de calombredaines sur la réalité de l'union monétaire ? Écoutez, je ne me l'explique pas vraiment, si ce n'est qu'on a peut-être failli dans l'explication, mais il y a, objectivement, un manque de référence aux chiffres et aux faits. Vous venez de le faire. C'est-à-dire que... Et c'est pour ça que j'ai dit tout à l'heure qu'il faut arrêter d'accabler la zone euro. Il y a, par exemple, des problèmes liés au marché à 28 qui ne sont pas autant soulignés que les problèmes de la zone euro. Je crois, premièrement, que vous ne faites jamais... Vous ne gagnez pas une élection, où vous ne gagnez pas le cœur des gens par les accidents qui ont été évités. Par définition, quand les gens n'ont pas un accident sur l'autoroute, quand ils arrivent à bon port, ils ne se réjouissent pas autant qu'ils le devraient. Par contre, la famille qui est endeuillée parce que la voiture n'est pas arrivée... Donc il est vrai que, dans la crise, l'euro nous a protégés. Et d'ailleurs, je dirais même que l'euro a rempli son contrat, le contrat de sa création. C'est-à-dire, d'une part, de nous protéger les uns des autres, de protéger le commerce intra-européen contre la tentation des dévaluations. Et il a assis un poids de l'Europe dans le monde qui fait que l'euro, par exemple, est une monnaie de réserve, contrairement à ce que disent certains, à hauteur de 20% dans les banques centrales. La deuxième ou la troisième monnaie de réserve ? Mais c'est en peu de temps, parce que l'euro est une monnaie très jeune. Je vous rappelle que l'introduction des pièces, c'était le 1er janvier 2002. Donc on est dans une situation difficile parce que le fait que certains... Et ça, moi, ça me frappe, parce que je m'exprime beaucoup en Allemagne, en Italie, enfin, en dehors des frontières françaises. Les Français projettent sur l'Europe et sur l'euro des difficultés qui peuvent être liées à des choix nationaux. Par exemple, si l'école, et l'OCDE malheureusement l'a montré, l'école française est inégalitaire et forme mal les enfants, c'est un problème national, c'est une compétence nationale. Si la formation professionnelle ne forme pas bien les jeunes, contrairement à l'Autriche ou l'Allemagne, pays dans lesquels les jeunes sont quasiment au plein emploi, c'est en raison de difficultés de la formation professionnelle qui, pourtant, nous coûte 32 milliards. Si le logement, par exemple, est un facteur qui pèse sur la vie des ménages parce que les gens avec des salaires bas n'arrivent plus à se loger, c'est aussi une faillite locale et nationale française. Donc c'est très facile pour des personnes qui veulent abuser les électeurs de prendre ces éléments et de l'attribuer à l'échelon de décision qui est le plus lointain et qui, par définition, leur est étranger, en utilisant en plus un certain nombre de fantasmes sur l'Europe du Nord, l'Allemagne. Et je trouve très triste et je suis parfois très gênée, y compris vis-à-vis des pays du Sud maintenant, parce que notre pays, non seulement, n'a pas entièrement rempli ses engagements par rapport à l'Europe du Nord, mais quand on voit les efforts qui ont été faits par des pays comme la Grèce, l'Espagne, le Portugal ou même l'Irlande, qui n'est pas du Sud, mais qui ont, eux, traversé des réformes douloureuses et qui, d'ailleurs, vont beaucoup mieux sur le plan économique, ce qui ne veut pas dire qu'il n'y a pas des personnes qui ont souffert dans ces pays-là. Je ne rosis pas le tableau. Je suis un peu gênée de voir qu'en France, certains utilisent des mots pour une réalité qui n'existe pas. Donc effectivement, on a tous un travail de pédagogie à faire. Et sur la Grèce, pour revenir, parce que je ne voudrais pas ne pas avoir répondu à cette question, vous avez bien dit qu'on a considérablement réduit la dette privée. Pourquoi il y a ce blocage sur la dette publique ? C'est parce que vous pouvez avoir une approche juridique ou une approche économique de la crise de l'euro. Dans un certain nombre de pays du nord de l'Europe, il y a une approche qui est très juridique. Or, le sauvetage d'un pays n'était pas prévu, il est même interdit. C'est-à-dire le fait de remettre les dettes, le fait de financer les budgets publics, n'était pas prévu par les traités. Ce que je tiens à dire, c'est qu'on peut le regretter ou pas, mais pour que le système tienne, il est basé sur la confiance, il faut bien que tout le monde s'y retrouve. En plus, nous avons... Personnellement, je n'étais pas favorable, mais nous avons fait venir le FMI. Et en faisant venir, notamment, le gouvernement allemand avait beaucoup insisté pour que le FMI soit parmi les institutions qui ont piloté les programmes. D'un côté, c'était fondé, puisque nous avons de l'argent au FMI, nous tous les pays européens, et il y a un savoir-faire que nous n'avions pas. Mais d'un autre côté, le FMI demande toujours de la remise de dettes, alors que nous savions aussi que la remise de dettes ne serait pas facile dans le système européen. Donc c'est comme ça que nous nous sommes piégés, de manière qui est dramatique. Je tiens quand même à dire que la situation de la Grèce et ce qu'elle est, non seulement peut-être en raison des erreurs de pilotage dans la crise, il ne faut pas le nier, mais surtout en raison d'erreurs de gestion du pays entre le moment de l'introduction de l'euro et la crise financière. Et que quand vous aviez des salaires qui s'étaient complètement détachés de la productivité, par exemple, ça avait créé les conditions d'une crise potentielle, sans que nous ayons les instruments pour régler cette crise. Donc la Grèce, il est important qu'elle reste dans la zone euro, c'est un des États membres. Beaucoup d'efforts ont été faits par le peuple grec d'abord, mais aussi par les partenaires. Je crois que maintenant, sincèrement, M. Tsokalatos et le nouveau gouvernement grec, dans sa nouvelle configuration d'après le référendum, sont attachés à tout ça, à ses progrès et à faire en sorte que la Grèce avance. La Grèce dégage un excédent primaire énorme dont je serais heureuse que la France ait fourni une partie de l'effort qui l'a permis. Donc encore une fois, n'accablons pas la Grèce et regardons peut-être les problèmes que nous avons chez nous aussi. On va passer à des questions plus franchement de politique étrangère. En fait, bizarrement, depuis ce matin, on a assez peu parlé des États-Unis et de Donald Trump. Alors on va le faire maintenant. En fait, quand on fait la liste des points de désaccord potentiels entre un président qui serait Emmanuel Macron et l'administration Trump, elle est très longue. Je vais en citer rapidement quelques-uns. Le climat, au Proche-Orient, la solution des deux États, l'accord sur le nucléaire iranien, le rapprochement avec la Russie, le libre-échange, les sanctions éventuellement sur l'Ukraine, le privacy shield, vous avez parlé du numérique tout à l'heure. Comment est-ce que la France, comment est-ce que les Européens font pour s'organiser ensemble face à autant de désaccords potentiels ? Est-ce qu'il y a des priorités à faire ? Et comment est-ce qu'on fait pour se mettre en état, en mesure de peser face aux États-Unis ? Dans votre question, vous l'avez dit vous-même, vous avez dit les Européens. Je crois que ce n'est pas un problème spécifiquement français. Ce n'est même pas un problème spécifiquement européen, mais la réponse pour nous qui faisons partie de l'Union européenne, et vu les conceptions très pro-européennes d'Emmanuel Macron, c'est de rechercher des solutions autant que possible par des positions européennes communes. Je fais une petite remarque. Quand je dis que ce n'est pas seulement un enjeu européen, je crois qu'il y a un choix fondamental devant nous, mais moi je le verrai en positif. Quand M. Trump dit « America first », il dit le contraire de ce qui a été la logique de construction du monde après la Seconde Guerre mondiale, entre les Américains et les Européens. C'est un choix fondamental, et quand vous disiez tout à l'heure, mais comment on fait pour faire conscience aux gens de ce qu'ils ont ? Peut-être que ça, ça peut être un moyen, sans aucune schadenfreude pour le peuple américain, mais je veux dire, objectivement, nous sommes confrontés à un choix fondamental, et c'est le choix de cette présidentielle à mon avis. Soit nous nous engouffrons dans la voie qui a été choisie par non seulement Donald Trump, mais une partie du peuple britannique, consistant à penser que l'échelon national est l'échelon de résolution des problèmes du monde de demain. Soit la France donne au monde un signal extraordinaire, consistant à dire non, nous, nous croyons à la coopération des nations, nous croyons à un monde fondé sur le droit, sur une solidarité transfrontière. Nous sommes comptables ensemble de la gestion de la planète. Et vous savez, ça serait un peu idiot de faire une hiérarchie entre les droits fondamentaux comme le Privacy Shield, dont je rappelle d'ailleurs que c'est la Cour de justice de l'Union européenne, saisie par un étudiant autrichien installé en Irlande, qui a déclenché l'une des plus belles batailles, à mon avis, en termes de droits fondamentaux des dernières années. Une bataille au beau sens du terme, c'est-à-dire qu'est-ce qui mérite d'être préservé face à la révolution technologique comme données personnelles ? On ne peut pas choisir, on ne peut pas dire le climat, c'est plus important que les données personnelles. Il faudra travailler sur tous ces terrains en même temps. Le climat est un sujet sur lequel nous ne pouvons pas nous permettre de perdre du temps. Les scientifiques le disent, le soulignent. Je crois que ce qui s'est passé à la COP21 peut nous encourager aussi, non pas du tout, à faire une alliance contre les Américains, parce que je crois qu'il y a dans le peuple américain beaucoup d'ONG, beaucoup de gens qui sont eux-mêmes convaincus du bien fondé du combat pour la défense du climat. Mais c'est d'arriver à nouer ces alliances avec la société civile américaine, avec d'autres pays, de manière à ce que l'esprit de la COP21 ne disparaisse pas. Mais Sylvie Goulard, c'est quand même un choix. Est-ce que la France, qui a accueilli la conférence de Paris, et les autres Européens, peuvent dire, bon, les Etats-Unis s'enrompent formellement avec l'accord de Paris, mais vont le vider de sa substance, le détricoter, et notamment, quand on voit le projet de budget américain, c'est très clair, il a été soumis il y a un mois par l'administration, il n'est pas encore examiné par le Congrès, c'est notamment, c'est la baisse considérable de l'aide, de l'assistance américaine à l'extérieur, au gros pays du Sud. Dans ce cadre-là, on voit mal les Américains verser la cote-part à laquelle ils se sont engagés, engagement volontaire, certes, à l'adresse des pays du Sud, pour les aider à lutter contre le réchauffement climatique. Alors, nous, qu'est-ce qu'on dit ? Eh bien, nous, on dit, on va le faire quand même, on va appliquer la clause de Paris, nous, tout seuls, les Européens, quitte à compenser ce que les Etats-Unis ne paieront pas, ou nous, avec les Chinois. Là, il y a un choix politique à faire. Même chose, je poserai la même question. Les Américains décident peut-être de détricoter, là encore, sans le dire, l'accord sur le nucléaire iranien, c'est-à-dire avec des sanctions, en adoptant d'autres sanctions à l'égard des compagnies, peut-être même des compagnies européennes qui commerceraient avec l'Iran. Alors, là aussi, il y a un choix politique. Eh bien, nous, on dit non. Nous, on est liés par cet accord, d'ailleurs, qui lie l'ensemble de la communauté internationale, puisque c'est un accord Conseil de sécurité des Nations Unies, et nous l'appliquerons. Et nous nous battrons contre une sorte d'impérialisme judiciaire américain qui voudrait sanctionner les sociétés françaises, qui voudraient commercer avec l'Iran. Il y a des choix, là, à faire, politiques. Mais je n'ai pas de doute sur le fait que, non seulement il y a des choix, mais il y aura des batailles. Mais premièrement, les Américains ont voté Donald Trump et leur président pour une certaine période. Donc, je crois qu'il ne faut pas... Enfin, il va se passer un certain nombre de choses. Il a été élu sur un programme. Après, on a vu sur l'Obamacare que c'est pas si simple pour lui au Congrès. Donc, on peut très bien faire un travail aussi de lobbying, si j'ose dire, et de relais. Mais encore une fois, de toute manière, premièrement, avant Trump, les Américains envisageaient aussi de réduire leur participation militaire en Europe. Nous avions déjà... Nous nous sommes beaucoup battus au Parlement européen d'aider avec les pouvoirs qui sont liés au financement en dollars, notamment avec l'Iran. Il y avait eu des sanctions contre certaines de nos banques. Donc, je crois qu'il ne faut pas voir les choses en blanc et noir. L'arrivée de Donald Trump change les choses, assurément. Mais la bataille continue. Et j'allais vous demander, mais quelle est l'alternative ? Alors, parce que Trump a été élu aux États-Unis, sans avoir même pas la majorité numérique des Américains, nous, nous renonçons à tout ce que nous croyons juste. Non, évidemment, il faudra le faire avec autant d'intelligence que possible, en essayant d'avoir un maximum de relais. Mais en ce qui concerne le climat, en ce qui concerne la défense des données personnelles, pour ce qui est de l'application d'un accord avec l'Iran, dont chacun s'accorde à penser qu'il peut être extrêmement fécond, à la fois pour la région et sur le nucléaire, je ne vois pas pourquoi nous ne serions pas, je dirais, fidèles à ce que nous, nous avons voulu, tout en étant suffisamment pragmatiques pour essayer de voir comment nous arrivons à convaincre à nouveau les Américains. Et encore une fois, je crois que nous devons avoir une politique étrangère qui regarde un peu à moyen et à long terme. à moyen et à long terme, les choix qui sont devant nous, c'est les choix de maintenir le multilatéralisme ou d'être dans la confrontation. C'est le choix de maintenir des frontières ouvertes en matière commerciale avec un certain nombre de garde-fous et de règles, puisque nous, nous avons toujours été pour des règles, mais de maintenir le commerce ouvert contre le protectionnisme. Nous n'allons pas céder parce que Donald Trump, provisoirement, est le président des États-Unis. Mais la difficulté de cette stratégie européenne que défend Emmanuel Macron, c'est que les Européens ne sont pas toujours d'accord entre eux sur ce qu'il faut faire et sur la stratégie à adopter. On voit depuis l'élection de Donald Trump une partie des Européens qui disent que c'est l'occasion ou jamais pour l'Europe de devenir plus puissante, plus affirmée, d'occuper plus de place, d'assumer plus de responsabilités. Mais on voit aussi d'autres Européens qui, au contraire, disent que ça va être très difficile avec Donald Trump et donc il vaut mieux être le plus souple, le plus pragmatique. Un très bon exemple, c'est la défense européenne. Il y a une partie des Européens qui voudraient développer, renforcer la défense européenne. Une autre qui pense que c'est surtout pas le moment de relancer la défense européenne et qui vaut beaucoup mieux se conformer aux attentes des Américains qui sont centrées sur l'OTAN et qui sont centrées sur des types de préoccupations précises, ne serait-ce que parce qu'ils considèrent que l'engagement des Américains est une garantie de sécurité pour leur existence à eux en tant que pays beaucoup plus forte que ce que les Européens collectivement seraient en mesure de leur assurer, même s'ils étaient unis. Alors c'est amusant parce que j'ai pas entendu le débat antérieur, mais on reproche toujours aux pro-européens le fait qu'il y ait des avis différents entre les pays. Est-ce que vous le demandez aux souverainistes aussi ? Parce que eux, ils ont encore moins de moyens de pression sur les autres. Moi, ce qui me fait absolument rigoler, c'est que... Enfin, rigolez, c'est pas très drôle. Non, mais je suis vraiment frappée qu'on nous dise « Ah, mais il y a des positions différentes des États. » Mais imaginez un instant qu'il n'y ait pas l'Union européenne, qu'il n'y ait pas l'euro. Pensez que l'Allemagne n'aura pas sa position, que la Grande-Bretagne n'aura pas sa position, que la Pologne n'aura pas sa position. Mais évidemment. Donc, l'essentiel quand on est pro-européen, c'est d'essayer d'utiliser au mieux les outils que nous avons, qui sont des outils d'une certaine convergence, mais c'est du travail. Je ne viens pas vous dire aujourd'hui que nous avons devant nous des années pavées de roses, des chemins de convergence spontanée, d'harmonie avec des petits oiseaux qui gazouillent au-dessus du continent européen. Il y a des enjeux énormes, mais je crois fondamentalement que si on est un tant soit peu lucide, on a intérêt, ne serait-ce que pour faire bouger nos partenaires européens et avoir une position commune vis-à-vis des États-Unis, d'être plus unis. Et il y a toujours eu cette tension entre, par exemple, l'OTAN, la défense européenne. Et il est évident que des pays qui peuvent compter sur l'OTAN et qui ne peuvent pas compter sur une défense européenne qui est pour l'instant, si on est gentil, embryonnaire, et même à un stade très, très peu développé, de compter plus sur les Américains. D'un autre côté, ça dépendra de l'attitude des Américains. Parce que ce qui est assez frappant, c'est que Donald Trump dit à la fois qu'il s'en va d'Europe, peut-être, et vous me dites, il y a des gens qui vont compter sur lui. On ne peut pas compter sur quelqu'un qui s'en va, de toute façon. Donc peut-être que ça va accélérer la défense européenne. Donc encore une fois, je suis fondamentalement persuadée que si on regarde les choses à 10, 15, 20 ans, 30 ans, sur le long terme, parce que la politique étrangère doit être nourrie d'une vision de long terme, le choix d'Emmanuel Macron, qui est un choix consistant à dire la France doit être aussi indépendante dans la définition de ses priorités, mais aussi coopérative que possible avec ses partenaires, et trouvera avec eux des moyens renforcés pour peser, c'est aussi une réalité. Prenez la matière commerciale. Il est absolument absurde de dire qu'on sera plus fort en offrant aux Chinois un marché, l'accès à un marché de 66 millions de Français, plutôt que de penser qu'on est plus fort en ayant un marché de, pour l'instant, 500 millions d'Européens. la politique commerciale, c'est l'accès à un marché. Donc sur ce genre de choses, je ne crois pas que les souverainistes gagnent énormément. Après, l'Europe est à reconstruire. Nous ne le nions pas, à la fois en matière de politique étrangère, à la fois en matière de politique commerciale pour des raisons très différentes. Si vous regardez ce qui s'est passé avec le traité et avec le Canada, la politique commerciale est l'une des rares politiques, avec la politique monétaire ou l'union douanière, dans lesquelles on a une compétence exclusive de l'Union européenne. Et les États membres, voire des entités régionales d'États membres, essaient de reprendre du pouvoir dans un domaine où, là, pour le coup, on était organisés. Et c'est très intéressant de voir quelle est la réponse des gens. Beaucoup de gens disent, oui, oui, il faut renforcer les parlements nationaux, les parlements régionaux, etc. Personnellement, j'entends les critiques des populations. Mais je pense qu'il faut renforcer les pouvoirs des parlements régionaux et nationaux dans le contrôle de leur gouvernement, qui donne mandat à la Commission européenne, qui donne mandat à l'Union européenne. Et non pas, en fin de processus, quand on a négocié avec un pays tiers, qu'on lui a dit, regardez, vous avez une entité en face de vous, cette entité, c'est l'Union européenne, et c'est le Parlement européen qui ratifie, et qu'on fait re-rentrer par la lucarne des gens qui, très souvent, pendant la phase de négociation, n'ont pas été très vigileants. Donc, encore une fois, oui, nous avons besoin de démocratie, mais si on analyse finement ce qui a probablement été l'erreur des négociateurs et tout, ça a été de la part des ministres du commerce qui ont donné mandat à la Commission européenne de ne pas faire le job dans leur pays. Et on voit bien que, d'ailleurs, dans des pays, dans un pays comme l'Allemagne, on voit le rôle que le SPD a joué en interne pour faire en sorte que le CETA soit approuvé par la gauche, travail qui n'a pas été fait en France. Deux petites questions, puisqu'on a abordé la défense un peu rapidement. Je crois que la France consacre à peu près 1,8% de son budget à la défense nationale. Trump, qui est totalement revenu sur la manière dont il avait qualifié l'OTAN, maintenant, ils aiment l'OTAN, ils aiment l'OTAN maintenant, à condition que les membres de l'OTAN alignent leur budget sur ce pourcentage de 2%. Est-ce que c'est aussi l'opinion d'Emmanuel Macron ? Il faudrait aller vers cet objectif de 2%, par exemple. Et ma deuxième question porte sur la pertinence ou non de la dissuasion nucléaire française aujourd'hui. Est-ce que le président Macron serait aussi un homme qui adapterait et moderniserait la force nucléaire française ? Alors, sur le premier point, vous l'avez dit vous-même, la difficulté avec l'administration Trump, c'est qu'ils sont dans une phase de rodage et que donc certaines déclarations ont été faites, certains tweets avec points d'exclamation ont été envoyés. Après, quelle sera effectivement la position durable de l'administration américaine ? Je suis prudente parce que, personnellement, je ne la connais pas. Je me rappelle, sauf erreur de ma part, qu'Obama à Hanovre, l'année dernière, avait déjà passé le message que les Européens doivent plus se prendre en main sur le plan de la défense. La France est un pays qui n'est pas très loin des 2%, même si la différence peut être significative. L'Allemagne est en train de revoir son positionnement en matière de défense et d'accepter également d'augmenter ses budgets. Je crois que ce sont des signaux qui sont plutôt favorables. Après, il n'y a pas que le niveau de dépense nationale. Je crois que le véritable intérêt d'avoir une dépense européenne, ça serait d'arriver à des mutualisations, une mise en commun des achats, des planifications, etc., qui nous permettraient aussi, avec les mêmes budgets, d'être plus efficaces ou plus crédibles, puisqu'on a des marges de manœuvre pour augmenter ça. Donc je crois que là-dessus, sincèrement, on sort un peu d'une phase dans laquelle, malheureusement, pendant 25 ans, les Français sont allés à Londres faire des accords de défense avec les Britanniques, à la fois pour d'excellentes raisons, qui étaient que les Britanniques avaient ces moyens, un petit peu aussi parce que comme ça, ça a évité qu'on aille vers des questions d'Europe, de la défense fédérale, communautaire, etc. Il faut garder cette coopération avec les Britanniques. Il faut la garder, à condition, et je termine, qu'elle ne soit pas non plus une forme d'obstruction à d'autres projets. C'est-à-dire que les Britanniques sont désormais, après le déclenchement de l'article 50, seront un pays tiers avec lequel nous pouvons avoir des accords étroits, et je le souhaite tout à fait pour des raisons de capacité, de tradition. Mais il faut bien voir une chose, c'est que pendant longtemps, ce jeu avec les Britanniques et avec d'autres États membres, d'ailleurs, a permis aussi de freiner la politique européenne de défense. Et il va falloir quand même se poser la question de savoir si notre ambition est, tout en respectant l'Alliance atlantique et le fait que la France, il a d'ailleurs été un partenaire beaucoup plus actif que d'autres en dépit de son côté enfant terrible, est-ce qu'on va arriver à développer des capacités de défense ? Je rappellerai une chose simple, que beaucoup de Français n'ont pas à l'esprit. Sont entrés dans la zone euro, au plus fort de la crise d'ailleurs, et c'est leur mérite, les trois pays baltes. C'est-à-dire, c'est la raison pour laquelle je pense qu'il y a désormais un retour à la conception politique de l'Europe qui était celle de ses créateurs, c'est qu'il pourrait arriver qu'un des pays membres de l'euro subisse des attaques. C'est quelque chose de très différent, à mon sens, d'une situation dans laquelle il y avait une sorte de cœur économique et puis des petites coopérations. En tout cas, quand je discute avec mes collègues baltes, finlandais, dans toute cette zone-là, il y a une certaine, je dirais, inquiétude, sans paranoïa, sur ce qui pourrait se passer. Qui nous invite à être extrêmement sérieux sur ces sujets. On a trop parlé de défense et on ne l'a pas assez fait. Emmanuel, justement, il est temps peut-être de parler après Trump, de Poutine. Alors, sur Poutine, le sujet le plus fréquemment évoqué dans la campagne, notamment parce qu'il y a des positions très contrastées, c'est les sanctions sur l'Ukraine. Emmanuel Macron, même quand il était ministre, a régulièrement expliqué qu'il était en faveur de la levée des sanctions et précisait, quand on lui posait la question, que, bien sûr, c'était dans le cadre de la mise en œuvre de l'accord de Minsk. Mais aujourd'hui, l'accord de Minsk sur l'Ukraine a du mal à avancer. Et on entend, dans le courant de la campagne, les propos continués sur cette idée de désescalade des sanctions. La situation en Ukraine, ce n'est pas juste une escalade de sanctions. C'est aussi beaucoup l'escalade sur le terrain et la situation sur le terrain. Qu'est-ce que l'Europe peut faire ? L'Europe a un rôle clé, puisque ce sont les Français et les Allemands qui sont les parrains du processus de Minsk. Comment est-ce que le président Macron gérerait cette situation avec la Russie, dont on sait très bien qu'au-delà de l'Ukraine, il y a évidemment plein de sujets sur, justement, la relation avec les États-Unis, la solidarité avec d'autres pays européens qui peuvent être inquiets, qui sont inquiets de l'attitude de la Russie, etc., etc. Alors, d'abord, il est évident que quand... Enfin, ça, c'est mes vieux souvenirs du Quai d'Orsay. Quand on prend des sanctions, on espère les lever un jour. On ne prend pas des sanctions pour le plaisir de prendre des sanctions. Les sanctions, elles ont pour objectif de faire évoluer l'opinion publique d'un pays, etc. Bon, donc, la chose importante, c'est de savoir si un jour, les conditions sont réunies pour lever les sanctions selon des procédures qui sont des procédures européennes. C'est-à-dire, les sanctions ont été prises par les Européens, elles devront être levées par les Européens. Après, chacun des pays dans le jeu, je vois bien le débat en Italie, n'est pas celui en Allemagne, n'est pas celui en France, etc. La question se posera d'avoir une analyse collective. La position, c'est qu'il n'y a aucun acharnement contre le peuple russe. Il y a la volonté qui a été indiquée de faire pression sur des autorités qui se sont comportées d'une certaine manière. J'attire l'attention sur le fait quand certains sont reçus par Poutine ou considèrent la Russie comme un pays totalement un partenaire entre guillemets comme un autre, que nous nous trouvons dans une situation où depuis la Seconde Guerre mondiale en Europe, il n'y avait pas eu de changement de frontière par la force. La Russie fait partie de l'OSCE. Je me souviens très bien lors des unifications... Le contre-argument, généralement, c'est le Kosovo. Oui, mais le Kosovo, c'était une situation légèrement différente. D'abord, premièrement, je vais vous dire, le fait qu'il y ait eu d'autres actions qui étaient légales ou illégales, je pense que la situation était très différente, ne signifie pas que vous pouvez, de toute façon, envahir votre voisin en disant qu'il y a eu un autre truc avant. Nemo a auditur, propriotim, c'est turpitudinem, proprio allégance, comme on dit en latin. C'est-à-dire, vous ne pouvez pas invoquer des turpitudes pour dire qu'on continue. Non, je crois que là, il y a un phénomène. En Europe, depuis la Seconde Guerre mondiale, nous avons un principe qui est que les frontières peuvent changer. Il y a eu d'ailleurs la séparation de la Tchécoslovaquie, il y a eu des choses qui sont advenues, mais selon des processus pacifiques et démocratiques. Donc, la défense du droit international fait partie des missions de tous les membres du Conseil de sécurité des Nations Unies, même tous les membres des Nations Unies ayant adhéré à la charte. Donc, ce qui s'est passé avec le processus de Minsk, c'est la tentative de trouver une solution. Pour l'instant, on n'y est pas tout à fait, mais il n'est pas question d'en sortir sans une décision européenne conjointe. Et je crois, il y a aussi une vertu d'exemplarité. On ne peut pas se plaindre tout le temps que les Européens soient divisés et ne pas prôner des procédures d'union. C'est ce qu'a dit aussi Emmanuel Macron face à Erdogan pour ce qui était de l'attitude d'Erdogan vis-à-vis des Pays-Bas ou vis-à-vis de l'Allemagne. Ce sont des sujets sur lesquels, si on se dit pro-européen, il faut l'être en acte et sur lesquels nous souhaitons qu'il y ait des positions communes qui soient arrêtées. Ce qui ne signifie pas que la France ne poussera pas pour ses idées à l'intérieur du système. Mais ce qui veut dire que si Emmanuel Macron était président, la France pourrait accepter, dès lors qu'il y aurait un accord européen, une levée des sanctions contre la Russie sans la mise en œuvre de l'accord de Minsk ? Je ne crois pas que ce soit ce que j'ai dit. Très clairement, ce n'est pas ce que j'ai dit. Au-delà de la mise en œuvre de l'accord de Minsk, ce à quoi Emmanuel Macron aspire, et là aussi, on peut comprendre pourquoi, après tout, c'est l'objectif à long terme, c'est la normalisation des relations. Mais au-delà du long terme, qu'est-ce que ça veut dire normalisation ? Comment on normalise des relations avec la Russie aujourd'hui ? Est-ce que ça veut simplement dire qu'on a des désaccords politiques, qu'on les met de côté et qu'on a des relations économiques, par exemple, normales ? Ou est-ce qu'il y a des conditions à un rapprochement avec la Russie sur les conflits gelés, puisqu'il n'y a pas que l'Ukraine, sur l'ingérence cyber, dont on parle beaucoup en ce moment, y compris des gens de la campagne d'Emmanuel Macron, sur les évolutions politiques internes à la Russie, la place des droits de l'homme ? Qu'est-ce que ça pourrait être l'objectif d'une normalisation de la relation avec la Russie ? D'abord, je n'aime pas le mot normalisation. Je ne sais pas ce qu'est la norme. Il y a eu beaucoup d'articles à une époque où l'Allemagne redevient un pays normal, la normalisation. Je trouve que tout ça, c'est toujours des mots-valises. Et d'autre part, je ne fais pas de politique fiction. Pour l'instant, le cadre, et je le répète, puisque vous avez... Peut-être que j'ai été ambigu, mais pour l'instant, l'objectif, c'est l'application des accords de Minsk. Et ensuite, on verra. Il est évident que les relations entre un peuple comme le peuple russe et le reste de l'Europe et la France ne peuvent pas se limiter uniquement à ce qu'elles sont en ce moment et qu'on peut aspirer à d'autres choses. Mais pour aspirer à d'autres choses, encore faut-il qu'un certain nombre d'étapes soient franchies qui, pour l'instant, ne sont pas remplies. Alors, on va prendre deux questions à nouveau de la salle. Jusque-là, vous avez été très brefs, donc ça serait bien que ça continue. Alors, on va prendre une question là pour essayer de varier les interrogateurs. question très brève. Qu'est-ce qu'on fait du partenariat oriental ? On pose aussi la question de l'élargissement, de l'intégration. Parlez dans le micro, s'il vous plaît. Qu'est-ce qu'on fait du partenariat oriental ? Le partenariat oriental, c'est Ukraine, Biélorussie, Moldavie, Arménie, Azerbaïdjan, Géorgie. Et une autre question. Alors, on va au fond. Bonjour, madame. Epoch Times, journal CG à New York. J'aurais une question sur la Chine. Les doigts de l'homme, c'est une de nos valeurs fondamentales qui est très liée à nos intérêts généraux. Et vous avez travaillé beaucoup avec le Parlement européen qui est assez actif dans la défense des droits de l'homme dans ma question précisément sur la Chine. Alors qu'il paraît que ce n'est pas le cas, vraiment le cas des gouvernements français depuis des années. Par exemple, il n'y a pas de critique publique sur la violation des droits de l'homme en Chine. Et je voudrais savoir est-ce que une fois M. Macron élu président de la République, est-ce qu'il changera cette situation ? Merci. Deux questions très faciles, évidemment. Alors, sur le partenariat oriental, moi, je me souviens de l'époque où je travaillais avec Romano Prodi à la Commission européenne et où l'idée était d'avoir un cercle d'amis autour de l'Union. si on regarde l'état du voisinage, on se rend compte qu'on n'a peut-être pas tout à fait atteint l'objectif. Donc, ça rend très modeste. Ce que je crois fondamentalement, c'est qu'une logique est arrivée à son terme qui était la logique consistant à considérer que le principal outil à notre disposition vis-à-vis de notre entourage était d'offrir l'adhésion. De certaines manières, ça a quand même bien marché. Je tiens à dire personnellement que je trouve l'effort qui a été fait par les pays d'Europe centrale et orientale, par les pays du Sud d'ailleurs auparavant, mais après la chute du communisme, malgré tous les ratés ou toutes les difficultés qu'on peut avoir, c'est toujours l'histoire du pourquoi les gens ne voient pas ce qui aurait pu se passer, mais par exemple les conflits de minorités. Je ne dis pas que l'outil n'a pas été utile, je dis simplement qu'à mon sens, à un moment donné, on arrive à la limite de cet outil. Donc, il est évident qu'on doit avoir avec les pays qui sont très proches de l'Union européenne mais un peu plus éloignés et n'ayant pas forcément vocation à y entrer, des relations plus fructueuses. Je crois qu'en ce moment, quand on regarde les opinions, quand on regarde les priorités, il ne faut pas faire trop de promesses. Je souhaite qu'on continue à travailler avec ces pays, qu'on ait des coopérations extrêmement concrètes qui peuvent être dans des domaines comme faciliter la venue de jeunes étudiants, faciliter des coopérations de recherche. Mais je ne crois pas qu'il y ait immédiatement à portée de main des solutions extrêmement politiques. Ça peut changer. Ça peut changer, notamment si nous arrivons à redonner une dynamique à l'Union européenne. Mais pour l'instant, j'attire votre attention sur le fait que le Parlement européen a même voté le gel. Je dirais, ça aussi, ça rend modeste, ça n'a pas été énormément remarqué. Le Parlement européen a voté le gel des négociations d'adhésion avec la Turquie également. Donc, en ce moment, je crois que, vu l'état des opinions, vu l'urgence d'un certain nombre de problèmes à régler, nous devons continuer à travailler sur ces pays et avec eux, à offrir des perspectives aussi concrètes que possible. Mais je ne crois pas que le temps d'un grand dessin soit venu. Sur la Chine, c'est difficile de traiter la question très rapidement parce que vous mettez le doigt sur une des contradictions probables de l'attitude des Occidentaux. Je dirais que ça ne concerne pas que l'Europe. Quand vous voyez des moteurs de recherche américains qui ont accepté de se fermer sur le territoire chinois ou des choses comme ça, je crois qu'on a tous, toutes les démocraties libérales occidentales à se poser un certain nombre de questions sur la manière dont nous pouvons aider les Chinois à aller vers plus de liberté. Il est clair que dans les 25-30 dernières années, on a pensé qu'après la chute du mur de Berlin notamment, que le libéralisme économique, que l'ouverture d'une économie allait entraîner ipso facto une ouverture en termes de droits de l'homme, de liberté fondamentale, etc. Ce n'est pas tout à fait le cas. Pour ma part, j'essaierai, je ne sais pas ce que répondrait Emmanuel Macron, mais je pense qu'il faut que nous essayions de rester fidèles à nos valeurs tout en n'étant pas non plus complètement à promettre des choses qui ne résisteront pas au premier bras de fer économique ou commercial. Je crois qu'il y a à réinventer, je l'ai dit tout à l'heure, à se reposer la question du type de relation que nous voulons avec l'ensemble des partenaires mondiaux et de placer et de placer le multilatéralisme, le respect du droit, la volonté de coopérer avant des confrontations. C'est pourquoi il peut être parfois utile de dénoncer des violations de droits de l'homme et je pense que quand c'est nécessaire, il ne faut pas hésiter à le faire, mais qu'il faut aussi trouver les moyens de convaincre et de ne pas passer pour ceux qui viennent donner des leçons à des pays tiers, ce qui a parfois pour effet de rassembler autour des autorités autoritaires, enfin si j'ose dire, des gouvernements autoritaires, y compris des gens dans le pays qui auraient pu être plus sensibles aux arguments. On l'a vu dans énormément de pays. Il ne faut pas que l'ingérence extérieure aboutisse au résultat contraire de celui qu'on recherche. Donc c'est pour ça que ce sont des sujets difficiles sur lesquels je n'ai pas une réponse en blanc et noir à vous faire. Attachement au droit de l'homme, oui, attachement à l'état de droit, oui, et c'est la raison pour laquelle aussi nous devons défendre l'Union européenne, nous devons défendre la Convention européenne des droits de l'homme, nous devons défendre ce que nous avons construit aux Nations unies en termes d'universalité des droits de l'homme, mais il faut le faire avec suffisamment de doigté pour ne pas paraître comme les donneurs de leçons occidentaux qui parfois produisent le résultat inverse de celui qu'ils cherchaient. Merci beaucoup. On va faire maintenant une pause d'un quart d'heure et on reprend donc à 11h30 précise pour garder les horaires. Merci. Applaudissements